Et bien bonjour à tous et bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vais vous apprendre à faire une maison médiévale aristocrate, c'est à dire cette maison Voilà, cette maison, je vais essayer de vous faire un petit tuto pour vous apprendre à faire cette maison Qui paraît compliqué et en fait elle ne l'est pas du tout Donc écoutez c'est parti, on va pas tarder à commencer, on va pas attendre plus longtemps quoi Avant que la vidéo commence, n'oublie pas que je fais des lives sur Minecraft le soir Donc tu peux me rejoindre sur ma chaîne Twitch avec le lien juste en dessous Et si vous voulez que je vous fasse une série de tutos concernant le build Et bien n'hésitez pas à liker et à me le mettre en commentaire Comme ça je saurais que je dois faire une série de tutos pour vous Alors voilà, commençons par le commencement J'ai fait des petites marques rouges là vous voyez C'est simplement pour savoir où j'ai posé mes bûches Vous allez faire exactement comme moi pour que ce soit plus simple Voilà, on va faire exactement comme moi Donc c'est à dire que vos premières bûches vous allez les poser par exemple ici Et puis vous allez laisser 5 d'espace entre ces deux bûches là Voilà, ici vous allez laisser 7 d'espace Donc ici 5 d'espace aussi Et pour continuer vers la droite, vous allez faire A partir de ce bloc là, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs Voilà, et puis en face on met pareil Donc en face on garde le même écart de 7 Là ça va encore un peu changer Puisque au lieu de faire des choses symétriques des deux côtés Comme on a pu faire ici et ici On va changer, on va casser la symétrie En mettant un bloc d'écart Voilà, comme ça, un bloc d'espace Et par contre ici, on va pas faire pareil On va simplement mettre 3 blocs d'écart entre les deux bûches Voilà, et une fois que vous avez fait ça Vous ne vous occupez pas pour l'instant des autres points rouges ici Vous allez monter de 5 blocs Donc, alors, 5 blocs en comptant celui du bas Donc 1, 2, 3, 4, 5 Voilà, comme ça Donc 3, 4, 5 Ok, voilà Une fois que c'est fait On va pouvoir s'occuper ensuite de relier tout Donc ici on relit tout en fait Voilà C'est censé vous donner ce rectangle Un rectangle comme ça Donc mignon, voilà Mais pour l'instant ça ne vous donne pas du tout cette maison là C'est normal Ensuite, on va faire quelque chose qui est assez connu Dans le monde du build et du médiéval surtout On va mettre des bûches à chaque intersection Voilà, là c'est les intersections Là où les deux se croisent Donc là où la poutre ici Et le poteau ici se croisent On met, hop, des bûches Ok Une fois qu'on a fait ça On va pouvoir commencer à s'attaquer au haut Donc à l'étage du haut en fait Donc pour l'étage du haut Vous allez encore monter de 5 Donc 1, 2, 3, 4, 5 Voilà Une fois que c'est fait On va commencer à s'occuper du haut et du toit Donc d'abord on relie tout comme en bas en fait On fait exactement la même chose Une fois qu'on a fait ça On fait exactement similairement comme en bas Je ne sais pas si ça veut se dire quelque chose similairement Mais en tout cas on fait comme en bas On met des bûches à chaque intersection Voilà Ensuite on va s'occuper simplement du toit Parce que pour l'instant on ne construit pas ici ni ici Parce que le toit n'a rien à faire Que ce soit là ou là Voilà, le toit n'a pas d'importance Donc voilà ce qu'on va faire Alors on va d'abord monter de 2 blocs ici Voilà Ensuite vous partez en escalier Et vous montez encore de 2 blocs Comme ceci Ensuite vous Voilà Montez d'un bloc Et puis ensuite on va monter de 2 blocs Voilà Là c'est magnifique De ce côté là On va faire Quelque chose d'encore plus simple Vous allez faire 2 blocs Escalier 2 blocs Et 2 blocs Voilà Quand je dis escalier C'est quand ça monte comme ça Ça fait un escalier quoi En face ici on va faire exactement pareil Voilà Voilà On fait exactement pareil On ne s'occupe pas de cette bûche là Et puis Ensuite Ici On ne va pas mettre de 2 toits On ne va pas mettre de fenêtres comme ça Puisque sinon ça fera beaucoup trop de fenêtres Donc on ne va pas s'occuper de ça Par contre on va s'occuper de ce qui se passe là Ok Donc ça va être plutôt simple Ici on va faire 1, 2 1, 2 1, 2 Et puis ensuite on va mettre 1 Et ensuite on va mettre 1, 2 Donc Voilà Et enfin on va faire exactement pareil En redescendant Voilà En face de cette colonne là On va faire exactement pareil ici Voilà Donc on repart des bûches qui étaient déjà posées On remet 1, 2 Voilà ce que normalement c'est censé vous donner pour l'instant Une fois qu'on a ça on va s'occuper des fondations qui sont ici Donc ces fondations là il va falloir les monter aussi un peu Donc ici à la base on monte de 5 Voilà De 5 Et ensuite on relie On fait voilà des liaisons encore une fois Et puis on n'oublie pas c'est de mettre voilà les bûches sous intersections Une fois que c'est fait Ici Vous allez monter exactement de 5 blocs aussi Donc pour l'instant on fait exactement pareil que le pattern d'en dessous Enfin que l'autre pattern à côté quoi On fait exactement pareil Voilà On relie Voilà Ce qui va changer c'est le haut Puisque ici en haut il n'y aura pas d'étage en plus Donc là ici on va pas monter Voilà Ici on ne monte pas Et ici on va monter mais simplement de 4 Là on avait monté de 5 Ici on a monté de 4 Voilà Simplement pour faire un dégradé On va dire Je sais pas si je peux appeler ça comme ça Mais en tout cas on va faire un dégradé Voilà Voilà Donc pour l'instant c'est censé vous donner quelque chose comme ça C'est pas encore fini Les fondations sont pas encore finies Mais on s'y approche Au lieu de que ce soit des lignes comme ça Toute droite plate Et bien je veux mettre du relief Donc vous allez casser ici Et vous allez commencer par exemple Pour cette ligne là Vous allez en mettre 5 Enfin vous allez vous allez faire un Vous allez mettre un pic Pardon Pourquoi j'ai dit 5 je sais pas Vous allez en mettre un pic Voilà Un pic ici Et tous les espaces de 5 De 5 blocs ici Par exemple Là aussi il y a un espace de 5 blocs Et vous allez faire pareil On met un triangle En face ça va être exactement la même chose Voilà Et puis à côté aussi Et on va aussi faire ça ici On va voir un peu Comment on se débrouillera Mais pour l'instant on fait ça ici Voilà Une fois qu'on a fait ça Il faut aussi le faire ici Ok Ensuite pour le petit espace de 3 C'est le sol normalement De la fondation Ça va pas être compliqué Il faut juste voilà Mettre un mini pic comme ça Par contre Pour les espaces plus grands Par exemple là L'espace de 7 Ça va être différent On va d'abord casser ici Et puis au lieu de monter encore en pic Ça va faire un énorme pic Sinon voilà On continue On continue juste de 2 On fait 1 2 1 2 1 Voilà Puis on fait pareil en face Hop Le haut va exactement ressembler au bas En fait Il va être exactement dans les mêmes tons Les mêmes blocs Donc comme ça Ici ça va changer Sur le côté là Juste ici Au dessus de la porte d'entrée Ici ce sera la porte d'entrée On va changer On va pas faire un pic comme ça Parce que ce sera le toit Du coup on va simplement monter d'un On va monter d'un Voilà Comme ça Ici vous allez faire exactement pareil Voilà En face Ça va être pareil qu'en bas Et on va aussi y toucher En faisant simplement ça Et puis ici On va faire Comme on a fait en face aussi De toute façon à chaque fois C'est beaucoup de symétrie Vous allez vite comprendre Qu'on répète pas mal de choses Alors pour nous ça c'est terminé Il faut juste maintenant Pouvoir le relier aussi ici Donc vous allez voir comment on va faire On va faire 1, 2, 3 Voilà Donc 3 Et puis ensuite on descend de 2 blocs Voilà Et on va faire pareil de l'autre côté Donc voilà 1, 2, 3 Et puis on descend de 2 blocs Voilà Ensuite ici On va faire aussi pareil Donc on va juste répéter ce qu'on a vu Voilà Voilà Vous pouvez laisser comme ça Normalement si vous êtes comme ça C'est que la maison est bien Voilà C'est que la maison est finie pour vous Alors juste Il y a un petit problème Ça je vais peut-être le bouger Peut-être pas le mettre comme ça Je crois qu'on va le mettre même tout plat C'est vrai que j'avais mis tout plat Donc on le laisse tout plat Voilà Ça fait un peu bizarre Mais vous allez voir qu'avec le toit etc Ça ne choquera pas du tout On va passer du coup au rez-de-chaussée Donc rez-de-chaussée C'est là où il y a pas mal de choses Alors petit tip C'est un truc assez cool Pour mettre de la profondeur dans vos murs etc Au lieu de coller ici par exemple De faire un mur Voilà Coller à vos bûches etc Comme ça Vous allez simplement Hop Voilà Décaler d'un Voilà Là vous laissez un de profondeur Voilà Là il y a un de profondeur Et si là la bûche est toute libre Voilà Et puis ensuite Vous faites ça partout Et donc vous entourez ça partout Alors juste On va faire Je vous fais juste la délimitation Pour que vous voyez à peu près Tout ce qu'il faut prendre Dans cette maison en tout cas On va jusqu'à là Et ensuite Voilà On s'arrête ici On s'arrête Ici Là on ne fait pas cet endroit là Voilà Et ensuite on continue Et ensuite vous montez Jusqu'à Tout en haut Voilà Et voilà Une fois que tout ça est monté Il va falloir forcément S'occuper un peu Des reliefs De ces murs là Parce que là ces murs là On va pas les laisser simplement Comme ça Sinon ça va faire peut-être Un peu vite Je vous l'accorde Donc pour commencer Avant de faire quoi que ce soit Il va falloir qu'on fasse un peu D'aléatoire mais à la main Donc ça va être un peu bizarre Mais vous allez comprendre En gros Vous prenez Par exemple Une surface de mur comme ça Et vous cassez Des blocs au hasard Là vous avez cassé au hasard Une fois que vous avez fait ça Vous vous remplacez Les blocs que vous avez cassé Par de l'acrobol On va essayer de faire des murs Assez aléatoires Après vous voyez à peu près Là vous voyez que Je peux faire des choses C'est plus aléatoire comme ça Là vous faites exactement pareil On fait de l'aléatoire Voilà Ça change pas Et ensuite après on pourra Là par exemple Ça fait un peu bizarre Donc on peut On peut essayer de De l'arranger nous même Et là vous faites ça Sur tous les murs Donc vous essayez de faire Il va falloir faire les reliefs Alors avant de commencer Avant de commencer Tous les reliefs Quelque chose que j'adore faire En médiéval C'est voilà C'est mettre Sur les murs Des petites bûches Qui dépassent Des poteaux Donc par exemple là Voilà Vous montez D'un bloc Et vous mettez une bûche Comme ça Et on va faire ça Sur tous les murs Comme ça Comme ça Voilà Vous faites juste ça Vous la mettez juste comme ça Tous les murs Sauf 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 Ces murs là Ces murs là On y touche pas On ne met rien du tout Là on fait pareil Et puis là On va faire ça Voilà Avant de commencer Vraiment le plus compliqué Les reliefs du mur On va d'abord Monter aussi Mettre les reliefs Sur les bûches Donc là on a mis un peu De relève sur les bûches Vous avez vu Mais ça Ça me paraît un peu vide Donc pour combler le vide Il faut monter de deux blocs Deux blocs comme ça Simplement devant chaque bûche Et ça va donner un aspect Un peu fortifié En fait c'est ça qu'on veut C'est que le rez-de-chaussée Soit fortifié Pour que ça fasse voir Qu'il tient la maison C'est pour ça qu'on a mis De la pierre Et qu'on ne met pas de bois Enfin qu'on ne met pas de bois De planche en bas Par contre Ce qu'on a fait là On ne le fait pas ici Tout simplement Parce que ici Sinon ça va faire bizarre Si on met là Ça va faire très collé Donc ça va faire un peu bizarre Donc on n'y touche pas On laisse ça comme ça Donc ici Pour ce mur là C'est la façade La première Celle qu'on rencontre en premier On va Mettre une fenêtre Une fois que vous avez fait ça Ensuite vous allez Tout simplement Creuser Et faire ça Voilà Ensuite on va Je ne sais pas On va faire encore de l'aléatoire Voilà On va poser une enclume Voilà Les enclumes Tout ce qui est enclume Table de craft Four et coffre C'est beaucoup Beaucoup utilisé Et c'est très très bien Pour tout ce qui est relief Une fois que vous avez fait ça Vous faites comme ceci Comme j'ai fait là Ensuite on va poser Nos murs de pierre Donc nos murets de pierre Voilà Et puis vous allez mettre Vous allez prendre Du spruce fence Donc des barrières De barrières de sapin Que vous allez disposer Juste au dessus des bûches Alors voilà Si vous voulez faire exactement Pareil que moi C'est une partie un peu plus compliquée Qui va falloir Voilà maîtriser Qui va falloir faire Enfin va falloir faire comme moi Et c'est un peu plus compliqué Je me rappelle quand je commençais A faire du build C'est assez compliqué à suivre Donc il faut vraiment Bien suivre cette partie là Mais voilà J'ai fait un genre de toit J'ai fait un genre de toit Comme ça Vous verrez Quelle est son utilité plus tard Mais pour l'instant J'ai fait quelque chose comme ça Pour donner tout simplement Encore du relief Alors là ça va être un peu Au bon vouloir de chacun Vous allez faire là Comme vous voulez Vous vous dites Yes tant mieux Au moins ça va être Moins compliqué Et je veux bien le croire En fait si vous voulez Ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Mettre des blocs Enfin mettre des escaliers Un peu là où on veut Pour donner de la profondeur Donc voilà Seulement Pour mettre vos escaliers Vous n'allez pas les mettre Par exemple Comme ça Parce que si vous les mettez comme ça Le verre va pas se coller Voilà Il faut que le verre soit collé Voilà comme ça Moi je sais pas Je les mets un peu comme ça Je mets Je change quelque chose Quelques trucs Voilà comme ça Une fois que c'est fait Vous voyez que là Il y a des trous On voit les trous C'est un peu mal fait Donc on va simplement Boucher ici derrière Comme ça Comme ceci Comme ça Il n'y a plus les trous Et voilà Et là on a fait Notre premier pattern Notre premier petit pattern Qui au final Ne paraît Paraît compliqué En fait Et au final Il ne l'est pas Voilà Une fois que c'est fait Une fois que c'est fait On va s'occuper Du pattern A côté Juste à côté Donc à la gauche De celui-ci Et vous allez faire une croix Avec Voilà Avec votre Votre vitre En forme de croix Une fois que ceci est fait On va refaire la même chose ici C'est à dire creuser comme ça Voilà En mettant ces blocs là Alors vous mettez des dalles Ou des blocs On s'en fiche Et ensuite Voilà On va mettre nos petits murets Les petits murets ici Donc voilà Ensuite vous allez faire Comme ça Donc vous allez mettre A côté des murets Des petites dalles Et puis on va mettre Des escaliers Voilà Des escaliers comme ça Une fois qu'on a fait ça On met un bloc au milieu Et puis on va Revenir poser des dalles Au dessus des escaliers Comme ça Voilà Comme ça Et ensuite on va poser Une enclume Voilà Une enclume Voilà Donc ça fait une petite forme Assez sympa Et ça permet de rajouter Beaucoup de reliefs Et de choses comme ça A cette structure Une fois qu'on a fait ça On va mettre des barrières Par ici Puis on va commencer A faire nos petits trucs Comme ça Regardez Hop Voilà Et là vous allez monter En escalier Donc comme ça Voilà En escalier Simplement On suit pas forcément La bûche On monte juste en escalier A notre bon vouloir A nous Voilà Ensuite une fois Qu'on a fait ça Il faut aussi Qu'on rajoute de la profondeur Dans le mur Comme d'hab Donc là on met aussi De la profondeur Je vous conseille Cette fois-ci De ne pas en mettre près Des vitres Pour pas que ça fasse Des choses comme ça Sinon vous allez commencer A plus avoir une maison Si on fait Si on ratrait Si encore le mur Comme on a fait là Vous n'aurez plus de maison Donc Ne le faites pas Vous juste Sur les côtés Vous allez creuser un peu Vous faites Des petits creusages Comme ça Et puis Et puis ça ira très bien Voilà Comme ça Ça ira très très bien Vu qu'on a fait ça De ce côté Et ben on va faire ça Simplement de l'autre côté Exactement la même chose Voilà Donc là je vous invite Simplement A faire exactement La même chose De ce côté là Et donc Si vous vous rappelez plus Vous pouvez revenir dans la vidéo Si vous vous rappelez plus Comment on a fait ce côté Enfin Ensuite On va s'occuper De la grande partie ici Donc cette grande là La partie de cette Cette bloc ici Tout simplement Parce que C'est la plus grande partie Et au moins Ce sera fait Donc déjà Pour le Placer la vitre On va faire comme ça Donc simplement Voilà C'est un genre de truc De Tetris C'est le truc de Tetris Voilà Une forme de Tetris Mais comme ça Et ensuite On va positionner Encore une fois Nos Notre sapin Donc nos escaliers Et nos Barrières Une fois que c'est fait Au sol Pour changer On va refaire Voilà Une plateforme En diversifiant Un peu les blocs Et ensuite Ici Vous allez positionner Simplement Voilà Deux escaliers Alors Un escalier là Et un escalier là Et puis Vous allez positionner Des dalles Juste au dessus De l'escalier Donc le bloc là Voilà Vous allez voir Ici Voilà Vous allez mettre Vos dalles Comme ça Dès que c'est fait On met Des Murets Dessus Par dessus Voilà Comme ça Et ensuite Alors là C'est pas compliqué On met Deux escaliers Comme ça Séparés d'un Et le trou Qui est ici On va mettre Voilà Une enclume Et puis Sur l'enclume On met Je sais pas On va mettre Une Un truc de stone brick Donc une dalle de stone brick Une fois que c'est fait Évidemment On continue avec Nos trous dans le mur Si je peux dire ça Comme ça Et vous continuez A mettre des Des trous dans le mur Oui Vous continuez à faire ça Voilà A mettre un peu de relève Dans le mur Ça donne quelque chose D'assez sympathique On va s'occuper ensuite Dès qu'on est parti ici On fait le tour de la maison On va s'occuper De ce côté là Donc ce côté là C'est pareil C'est assez Simple puisque c'est un petit côté Donc voilà On remplit encore De blocs Comme ça Et puis Ensuite Vous allez tout simplement Positionner Ici De blocs Comme ceci On met nos deux Escaliers Et puis Nos Enfin nos deux escaliers Nos barrières Et puis nos dalles Voilà Oula Je suis trompé Oups Voilà c'est bon Et ensuite On va mettre Deux Comme ça En fait Ça ça permet De faire voir Que ça tient La poutre Etc Donc c'est de la pierre On met ça ici Et puis là on met une enclume Voilà Donc là c'est vraiment très simple Et puis d'ailleurs On va faire comme d'habitude On va faire des trous dans les murs Voilà Une fois qu'on a fini Un peu plus simple Puisque là ici On fait simplement ça On recouvre aussi des blocs Et puis ça Voilà Donc là c'est encore plus simple Et évidemment On n'oublie pas De mettre des trous dans les murs Comme d'habitude Trous dans les murs Ça on n'oublie pas Une fois que ça c'est fait Il va falloir remplir aussi Ces petites colonnes là Alors avec pas grand chose Simplement vous mettez des escaliers Voilà Et puis vous mettez Vous mettez des dalles Et ensuite en haut On coupe un des escaliers Voilà C'est beaucoup plus simple Et beaucoup plus Voilà C'est logique On fait juste un tout petit truc On va pas en faire des caisses Et c'est pas mal Voilà Ensuite on va pas s'occuper De ce côté là Tout de suite On va s'occuper d'ici De ce côté là Puisqu'il y a l'entrée Qui va être ici Et puis là c'est juste à côté Donc il faut que ce soit aussi Assez attirant Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va Voilà Mettre nos dalles ici Et puis on va creuser dans le mur On va creuser comme ça Et puis on va mettre Un escalier à l'envers Et un escalier à l'endroit Ça fera un petit truc creusé comme ça On met pas de fenêtre Parce que c'est trop petit Pour mettre une fenêtre Je trouve Donc j'en mets pas Et ensuite c'est très simple C'est un escalier ici Un escalier ici Et puis Comme ceci Voilà Comme ceci C'est très 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 simple Ensuite on va passer à l'entrée Qui ne paye pas de mine Donc ce qu'on va faire d'abord C'est que Pour rentrer Voilà il faut juste Deux petits blocs Casser deux petits blocs comme ça Et puis ensuite Faire notre Notre nécessaire Mais bon pour l'instant Avant de faire ça On va recouvrir ici Le bas Et puis on va faire ça Alors évidemment Vous savez Je fais encore une raison Pareil Voilà on remplace ici Et dès qu'on a fait ça On va ensuite S'occuper Du haut Donc comme ça Et puis vous refaites Encore un genre de pic Comme ça Qui monte On fait toujours la même chose En fait ici On fait toujours la même chose On va aussi prendre Une vitre Voilà Qu'on va mettre ici Qu'on va casser Tout simplement ici Qu'on va mettre ici Voilà Et puis pour notre entrée Alors on va prendre du bois de chêne Plutôt là Cette fois-ci Et avec ce bois là On va faire notre entrée Donc comme ça Comme ça Ça va être très simple Voilà Hop Alors attendez Voilà Ça c'est notre entrée C'est très 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 simple Comme entrée On va pas se compliquer la vie Il n'y a pas plus simple J'ai envie de dire Il n'y a vraiment pas plus simple C'est tout petit Mais au moins Ça nous permet de rentrer facilement Et puis ensuite Évidemment On va mettre nos Encore notre profondeur Évidemment Ok Donc là on vient Tout simplement De s'occuper du bas Le bas est fini Il nous manque Simplement Voilà ce côté là Mais ça On va s'en occuper Un peu plus tard Là déjà Ça c'est fini Donc ça c'est déjà Une bonne chose de faite Maintenant qu'on a fait ça On va s'occuper du milieu Parce qu'il y a le milieu A faire avant de passer en haut Donc pour faire le milieu C'est assez simple Moi j'avais utilisé Des dalles Que j'ai positionnées Comme ceci Donc là Sur les coins en gros D'abord on va faire les coins Sur les coins Vous mettez vos dalles Comme ça Comme ceci Voilà On met nos dalles comme ça C'est pas du tout compliqué Donc j'ai débloqué Et voilà Ensuite À côté De ce coin là Par exemple Vous allez monter Voilà Monter comme ça Et là vous allez monter En escalier Et redescendre Et refaire pareil De l'autre côté Et vous allez commencer Vous allez commencer à vous dire Il commence à nous emmerder Avec cet escalier L'autre Il fait des escaliers partout Il commence à être chiant Voilà Ici vous allez faire Voilà Comme ça Et comme ça Voilà Comme ça ça fait un petit truc Ouais c'est sympa J'aime bien On continue du coup sur notre lancée Et on fait exactement pareil Voilà 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 On a fait Le bas qui est carbiné En fait le bas est terminé Là il est plutôt pas mal C'est assez cool de faire ça Parce qu'en fait Si vous voulez Il y a pas mal de relief Et pas mal de choses Qui changent Du coup ça c'est vachement Pas mal Voilà C'est pas mal Pas mal du tout Il va falloir qu'on s'occupe du haut Alors le haut Regardez On prend simplement des planches Et on va devoir remplir encore une fois Alors vous laissez encore un de profondeur Vous mettez pas vos planches ici Mais vous mettez vos planches ici Voilà En laissant encore un de profondeur Et ensuite Vous allez vous faire Un petit Un petit rectangle Comme ceci Voilà Que vous allez monter En haut Donc là vous faites un rectangle comme ça Voilà Le rectangle est fait Vous pouvez même prolonger le rectangle Je suis Vous allez prolonger le rectangle Vous savez quoi On va prolonger le rectangle ici Voilà Comme ça Et après on ajustera Mais pour l'instant on fait comme ça Voilà Une fois qu'on a fait ça Ça donne ça Donc ça donne quelque chose approximatif Et donc On va pouvoir aussi s'occuper des reliefs Donc des reliefs du bois Donc là Enfin de tout ce qui est en bois ici Il va falloir forcément mettre des petites choses Voilà Pour que ça change un peu D'abord 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 Avant de faire ça Vous voyez ce que j'ai mis ici Les petites feuilles comme ça Et bien on va en mettre partout C'est à dire qu'on en met Comme ça Vous mettez une petite barrière Et puis ensuite deux feuilles Enfin deux feuillages disons Vous faites aussi ici Et ici Et simplement quand on arrive ici On en met qu'un Voilà on en met qu'une Puisque sinon ça va faire deux trous Voilà Ensuite comme en bas Vous allez utiliser vos bûches Pour faire comme ceci Voilà Faire des petites Des petites excroissances Je sais pas si je peux appeler ça comme ça Mais voilà On fait des petites excroissances Comme ceci Et on en met partout Voilà Sur tous les côtés Donc on a fait ça On va pouvoir commencer à s'occuper Du coup des fenêtres Et de l'entourage des fenêtres Voilà je sais pas si on peut dire ça comme ça Donc vous faites comme moi Comme je suis en train de faire Exactement là Sous vos yeux Et là pareil ici On va installer ça Ici Alors attendez Ah oui On va le faire comme ça Ça va être plus simple Ça me gêne Pardon Voilà Voilà Et puis ensuite ici On va le mettre aussi là Et voilà Et du coup Une fois que c'est fait Ensuite on va mettre Des petites trappes Ici pour donner un petit aspect Assez cool Et ensuite on va aller faire ça Voilà Quelque chose de ce style là C'est assez sympa je trouve Et ça donne Ouais ça donne un truc assez sympa je trouve Ensuite on va décaler à droite Ici Et puis on va utiliser Une table de craft Une table de craft Pour mettre ces choses là Voilà une fois que cela est fait On fait comme ça Ici on va mettre notre petite fenêtre Et puis une dalle Simplement là Voilà Ici la fenêtre va être placée Assez bizarrement Donc comme ça en fait Voilà comme ça Il va évidemment on bouche ici Pour éviter que ça soit chiant Comme ça Voilà Donc ça va donner quelque chose comme ça Et on va simplement placer Deux escaliers ici Avec au dessus des barrières Et puis là une dalle Et puis là une dalle Juste comme ça Évidemment on n'oublie pas la touche personnelle Comme ça Voilà Ici on va faire ça Voilà comme ça Et puis on va monter comme ça Voilà Ça va faire un peu de feuillage Ça va être assez sympa Et vous rajoutez une petite dalle ici Voilà Ok Évidemment on fait pareil De ces autres côtés là Donc on va partir de ce côté là Donc c'est à dire On va faire comme ça 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 Voilà Et ensuite ici On va faire Ceci Voilà Alors non c'est pas comme ça C'est comme ça Et comme ça Et voilà On fait exactement pareil que de l'autre côté Ensuite ici on met rien Et ensuite ici on va faire exactement pareil Que ce qu'on a fait en face Donc ceci Voilà On met nos de glace Et puis Ceci C'est exactement ce qu'on a fait en face En fait Voilà Et ensuite ici Et bah on refait pareil On refait pareil Et du coup je me suis planté simplement pour le haut Puisque le haut On a besoin simplement de le mettre comme ça Voilà Alors ensuite ici vous allez faire une genre de croix Donc une croix comme ceci Voilà une croix là Et puis On va positionner des escaliers là Et puis des escaliers ici Ensuite on va venir placer Deux Deux feuillages Comme ça On va mettre des dalles juste dessus Et puis on va choisir un pot de fleurs Oui vous avez bien entendu un pot de fleurs Et le pot de fleurs Voilà ça va nous permettre du coup De mettre une petite fleur logiquement Dedans C'est assez logique C'est pas à côté Et puis Ça va faire un truc assez stylé Voilà assez cool Et pour le haut vous allez simplement faire comme ça Voilà Et puis ici on va mettre des Des barrières Donc Là on va mettre une barrière Et là on va mettre une barrière Voilà Ensuite il faut quand même qu'on s'occupe de cette entrée là Et de cette petite Pardon Plateforme ici Donc on va faire quelque chose d'assez simple C'est qu'on va tout simplement Casser Voilà les petits trucs ici Enfin casser Je veux dire Reconstruire plutôt même Et puis On va mettre Simplement Des petits escaliers Voilà Escaliers comme ça On va pouvoir être tranquillou ici Tranquillement Sans qu'on nous embête C'est que je vous ai dit n'importe quoi Parce que je vais pas faire ça ici Ça faut l'enlever Ça ça va là Voilà Je dis n'importe quoi Je suis désolé Voilà c'est comme ça qu'il faut le mettre Voilà Et comme ça ici On met une dalle Une dalle Et ici Tac 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 Voilà Ça donne quelque chose d'assez sympa Ça ici ça va exactement ressembler à peu près à ce qu'on a fait en face Donc vous allez Voilà Vous vous cassez ce que j'ai cassé aussi Et ça va ressembler un peu dans le sens où on va faire exactement comme ça On va faire une entrée Ici Voilà Ici on va recouvrir comme ça Voilà De toute façon il faut souvent bouger des trucs Il faut jamais faire la même chose Il faut toujours essayer d'innover Ici on va mettre des petites dalles Voilà simplement comme ça Comme ça un trou dans le mur Donc on va faire comme ça Et comme ça Et voilà Voilà là c'est assez sympa Ici comme ça on pourra passer ici C'est assez cool Alors d'abord on va mettre un tapis vert Pas un tapis rouge mais tapis vert Voilà Et juste pour donner un peu plus de relief ici On va positionner ça comme ça Voilà Ok Maintenant on a fait tous les côtés ici qu'on devait faire On va du coup s'attaquer à l'étage Alors l'étage voilà On commence à vraiment avoir la finalisation de la maison Ça commence à s'approcher quand même Donc ça c'est assez cool Donc l'étage ensuite Alors l'étage c'est surtout le toit en fait Qui va être différent de ce qu'on a fait auparavant Puisque là ça va être un toit de ce type là Voilà un toit comme ça Qui zigzague etc Donc j'espère que vous n'avez pas peur Vous allez voir c'est assez simple Ce qu'on va faire d'abord c'est qu'on va prendre On va prendre On va prendre du snowblock Voilà donc Un bloc de neige On va recouvrir chaque Chaque partie Voilà chaque partie découverte Donc comme ça simplement Comme ça voilà Pour que ça donne quelque chose de ce type là Voilà Et voilà Donc là déjà on a fait quelque chose d'assez 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 cool Et d'assez rapide C'est l'une des choses les plus rapides Sur cette maison C'est ça C'est simplement poser de la neige ici Alors le relief qu'on va mettre Ça va pas non plus être extravagant Ça va être assez simple Ce qu'on va faire par exemple Sur cette fenêtre là C'est qu'on va mettre au milieu de la bûche On va simplement mettre une trappe Ensuite au dessus Une table de craft Deux feuilles On a dans le feuillage Voilà Et ensuite A chaque bout de bûche ici Vous allez mettre simplement Voilà Des petites dalles Voilà C'est aussi simple que ça Ici vu que c'est plus petit C'est encore plus simple On va pas s'embêter avec plein de trucs On va juste faire ça Voilà Et puis on va juste mettre aussi encore Un pot de fleurs Comme on avait mis Donc on met un peu de fleurs quand même Dans cette maison Pour donner un peu de végétation Et pas qu'il y ait que du bois Etc Mais même si de la végétation On en a pas mal Parce que j'en ai mis partout En fait J'ai mis partout de la végétation Je dis un peu de végétation Mais j'en ai mis partout Donc voilà Ensuite exactement en face On va faire pareil On va faire exactement la même chose Donc vous le savez On va se mettre Comme ça Voilà Je te dis que cette partie là N'était pas très compliqué Puisque d'abord On fait comme les autres parties On fait ça On fait d'abord ce qu'on a fait ici Ensuite vous mettez Deux feuillages Ici et ici Vous mettez vos Blocs Enfin pas des blocs Mais des barrières Et ensuite vous mettez Deux escaliers Voilà Et on va faire Une fenêtre en croix Comme ça Voilà Et là c'est notre fenêtre en croix Voilà Là En gros notre étage Est quasiment terminé Ok on passe ensuite A l'état du toit Qui va être un peu plus compliqué Je vous l'avoue C'est le plus compliqué du médiéval C'est le toit Je vais pas vous mentir Donc là vous mettez simplement Un bloc ici Et ensuite Un escalier On fait ça On escalier à l'envers Derrière l'escalier À l'endroit On monte Et on refait la même chose Comme ça Alors juste ici Ça va être comme ça Voilà Et là On monte comme ça Voilà Ici on met un bloc plein Et ici On redescend Alors là Là on redescend Mais on redescend exactement Comme on a fait Donc on redescend De la même manière Que ce qu'on a Ok Là notre premier toit Est fini Ok une fois qu'on a fait ça Là on va ensuite Se mettre à faire Les autres toits Comme j'avais dit Donc là Vous montez Là en fait Il faut simplement suivre C'est à dire que là Regardez Je vais vous faire voir On fait exactement La même chose que tout à l'heure On monte Formez un bloc Un escalier Escalier à l'envers Un bloc Un escalier Escalier à l'envers Un bloc Un escalier Voilà Un bloc plein Tac Tac Voilà Et ensuite Il va falloir faire pareil De l'autre côté Ok Ensuite on va attaquer Les gros Les gros toits Ceux qui sont un peu plus compliqués Donc ici On va enlever notre escalier Ici Et puis on va Mettre un bloc Parce qu'il va falloir faire L'intersection avec ce toit là Ok Là c'est le plus dur Qui a été fait Le plus dur a été fait Puisque maintenant Après il faut simplement Relier les toits Et donc pour relier les toits Vous allez voir C'est pas du tout compliqué On prend On fait en fait On fait la continuation On prend notre planche Planche de chaîne Et ensuite on continue Comme ça Voilà Donc là Si c'est un bloc Ici Et bien on met des blocs Un bloc comme ça Voilà Et regardez Ça se relie parfaitement Puisque ici Il y a aussi un bloc Tac C'est parfait Ici on met des escaliers Voilà Parfait Voilà Et là On arrive à une intersection On ne pourra pas mettre Des escaliers Ici Donc on va mettre Simplement Des dalles en bois Des dalles en bois Juste simplement Voilà On ne va pas se casser la tête On va juste faire ça Et donc une fois qu'on arrive ici On continue Voilà Et puis Voilà Ensuite Ici C'est pareil Là c'est encore Alors c'est très simple Là il faut juste relier Hop On relie Tac On relie comme ça Et Voilà Là c'est relié Donc là vous êtes Partitoire Alors on n'a pas fait le bas Le bas On va juste le faire après Parce que c'est un peu plus différent Voilà Pour l'instant Je relie juste Ce qu'on peut relier facilement On lâche ça On 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 voilà là on s'arrête ici on s'arrête ici ensuite ici on met notre escalier comme ça voilà ok on a fait en tout cas le principal du toit il faut aussi qu'on fasse le bas du toit parce que le bas du toit est un peu plus disons complique là il va falloir ensuite mettre une autre couche alors une couche comme on appelle ça une autre ligne rajouter une ligne d'escalier en pierre taille donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre on va faire exactement comme ça lorsque j'ai fait ici et puis ensuite on va descendre en bas et puis on remet des petites des petites dalles pour que ça fasse un pas pour que ça fasse toujours du relief et toujours quelque chose d'assez stylé voilà on cherche le style axe nous simplement en arrivant ici on va aussi faire comme ça ici enfin pareil comme ça ça chante pas faire pareil donc on fait exactement pareil la maison est quasiment fini quasiment quasiment il nous manque 7 il manque la cheminée qu'on peut faire tout de suite d'ailleurs là vous la place à peu près comme vous voulez mais là la cheminée c'est vraiment pas compliqué jamais ici par exemple alors il faut juste je vais la mettre là voilà de 2 en fait il faut juste un truc de calme donc on l'avait ici par exemple voilà voilà hop après la cheminée c'est pas obligatoire mais quand même c'est mieux pour faire quelque chose de qui enfin de plus naturel mais après enfin de plus naturel de plus logique mais après c'est pas obligé de la faire si vous voulez pas faire de si vous voulez pas en faire vous vous en faites pas une fois qu'on a fait ça on va s'occuper de ce toit ici alors là il ya aussi c'est aussi un peu plus complexe c'est vrai alors ce qu'il va falloir faire c'est que à partir de cette bûche là alors passer de cette bûche là il va falloir monter en escalier donc là on monte en escalier avec les dalles comme ça voilà on fait exactement pareil de l'autre côté comme ça sera fait on aura déjà seulement à faire une fois qu'on a fait ça va falloir suivre le chemin donc vous faites comme moi vous faites comme ça voilà et ensuite vous montez hop voilà ok et de l'autre côté on fait exactement pareil donc comme ça voilà et comme ça ok simplement j'ai un vérifié mais ici je me suis trompé il faut mettre ça comme ça quelque chose de genre là c'est un peu mieux une fois qu'on a fait ça va falloir encore monter avec ces escaliers là donc on monte voilà de l'autre côté on fait du coup pareil on fait ça et puis après on monte en escalier mais en dalle quoi voilà je vous propose ensuite de repartir sur des blocs plein comme ça aussi voilà donc là ça fait ça fait très très bloc quoi j'ai fait exprès c'est fait exprès voilà ici on refait la même chose vous suivez le même pattern voilà vous suivez le même pattern simplement on continue on rajoute nos escaliers ici voilà et puis on met ensuite exactement les mêmes patterns juste avec un tout de plus voilà voilà ok donc là c'est le toit le plus qui était voilà le plus chiant à faire qui est fait il faut simplement ensuite ici parce que sinon on a ça à faire moche si on est comme ça donc il faut simplement installer nos petits notre pierre notre pierre ici une fois qu'on a fait ça va falloir faire donc ceci donc là vous pouvez en faire comme moi puisque c'est un peu un peu short à suivre mais voilà c'est comme ça voilà vous faites comme ça et ensuite une fois qu'on est arrivé là on fait ça voilà on monte de 1 comme ça donc comme ça attendez hop voilà voilà comme ça et puis comme ça voilà après il faut juste recouvrir ce qu'on voit de en deux surplus quoi pour pas que ça fasse bizarre comme là par exemple voilà et voilà et ensuite on va mettre une petite fenêtre ici avec des petites dalles ici là on va prendre une petite rencontre des glaces voilà ici et puis on va venir positionner voilà comme ça ça fait un truc assez mignon et enfin donc notre toit est terminée notre maison est quasiment terminée vous vous rappelez on n'a juste pas fait ça alors ici il faut il va falloir faire une grande ouverture en gros voilà une grande ouverture comme ça on met nos petits nos petits après je vous trompais hop voilà comme ça on met notre petit notre petite porte d'ouverture ici on remplit de pierre pour dire que bah on mettra de la taille et voilà et puis ensuite exactement la coble comme on avait fait et bien on en met encore un peu partout voilà on en met on met aussi des escaliers en coble parce que c'est la joie on adore la coble nous dans la coble voilà et donc voilà ça c'est fait ici et on peut mettre encore des trous dans les murs vous rappelez on met encore des hauts du relief et des choses comme ça ça se fait ça se fait toujours on en met toujours donc je me suis trompé ici fallait pas ouvrir voilà ok et une fois qu'on a fait ça alors ça ici vous pouvez remplir voilà vous pouvez recouvrir pour pas que ça se voie voilà hop ok et du coup une fois qu'on a fait ça il faut mettre aux des petites des petites comment des petites des petites pailles de la paille de la paille et cette paille là ça donner un petit aspect à la à la maison on va avoir l'impression que je sais pas il ya voilà c'est une maison un peu paysanne mais mais riche quand même très très riche voilà et enfin pour finir vous mettez vos petites torches sur les bûches comme ceci ce qui va permettre de tout simplement de d'éclairer toute la maison pendant la nuit et puis ça donne un côté stylé même avec les shaders c'est assez stylé de faire ça je trouve donc donc n'hésitez pas à faire vous pouvez les mettre aussi ici et ça fait pas trop vraiment ça fait pas trop du tout alors c'est très bien de faire ça je trouve ça ça met encore une autre couleur en plus à la maison c'est ça qui coule on a de couleurs mieux c'est voilà on a terminé cette maison qui du coup ressemble exactement à l'autre on a exactement fait la même maison j'ai deux maisons similaires c'est super donc voilà j'espère que ça vous a plu merci beaucoup d'avoir suivi je vous ferai une série tuto si ce tuto vous a plu et que vous voulez voilà faire quelque chose d'assez vous voulez vous améliorer en plus donc en général donc voilà j'espère que ça ça vous a plu que c'était pas trop compliqué j'essaie de faire un truc assez original et que la vidéo va pas durer trop longtemps parce que là j'ai une heure et demie de rush du coup juste pour cette maison voilà une heure et demie à faire donc c'est quand même une grosse grosse maison et voilà donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout et puis voilà je vous dirais à plus ciao merci beaucoup ciao ciao ciao